Alors, heureux et audible de poursuivre cet après-midi. Au fond, dans le fil, je le dis pour Olivier, que je remercie, je vais y revenir dans un instant, de nous rejoindre, dans le fil de ce que nous avons déjà commencé à partager ce matin avec Marc Fénault, avec Marie Mandras, avec Jean Garrigue, en rentrant dans les sujets de préoccupation des Français qui vont être au fond le fil rouge de cet après-midi. Oui, nous vivons un moment difficile, un moment difficile pour notre démocratie parce que dans ce pays, ce n'est pas que la majorité qui est relative, c'est parfois la démocratie qui est relative. En tout cas, c'est comme ça que nous le percevons. Il y a beaucoup de relativisation des valeurs sur lesquelles on pensait avoir fondé notre société et avoir fondé pour toujours. Après tout, quand on regarde à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, nos intervenants le rappelaient, et François aussi, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, il y a encore deux ans, assumaient une fascination pour Vladimir Poutine. Et au fond, ils n'en sont pas disqualifiés pour autant dans le débat public français. Et pourquoi ? Ce n'est pas seulement parce que les peuples n'ont pas de mémoire que nous oublions trop vite. C'est parce que nous sommes atteints par une forme de déréliction. Au fond, on ne croit plus à rien, on ne croit plus suffisamment fort aux valeurs qui nous animent. Et dans le moment où nous fêtons le centenaire du Parti démocrate, de cette histoire d'une grande famille centriste dans ce pays, c'est le moment peut-être de remettre les choses dans l'ordre et dans la nuance. J'allais dire presque de remettre les églises au milieu de nos villages, faisant référence à tout le travail qui a été réalisé par beaucoup d'entre vous, en consacrant toute l'après-midi à des temps sur ce que les valeurs humanistes et les valeurs démocratiques peuvent projeter, à la fois sur la vie économique, la vie des salariés dans notre pays, puis ensuite, ce sera sur le moment de l'écologie, puis ce sera sur les solidarités, et enfin, ce sera sur la souveraineté. La démocratie, c'est d'abord l'humanisme. L'humanisme au sens d'une reconnaissance, d'un respect, de la construction de chaque personne. Dans son parcours, dans sa position, dans ses attentes, dans ses rêves, parfois dans ses blessures, évidemment. Et l'humanisme, ce n'est pas l'individualisme. On le voit toujours un peu mis à toutes les sauces, et maintenant, il y a presque tous les partis qui voudraient se réclamer de l'humanisme, mais souvent dans un sens d'individualisme. On n'est pas passé de l'ancien régime à la République pour passer de sujet à individu, mais bien de sujet à personne. Et c'est ça, un des fondamentaux de notre société. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement quand on évoque le sujet du travail, le rapport au travail, le sens qu'on peut lui donner, ce qu'on atteint demain pour créer et nourrir de la croissance ? Ce parti qui avait été créé en 1924. En 1929, cher Olivier, il avait été le premier parti en France à proposer un actionnariat des salariés avec la participation et l'intéressement aux bénéfices. En 1930, il avait été celui qui avait proposé qu'on mette en oeuvre une chambre économique, professionnelle et sociale qui inspirera plus tard le CESE. Alors, au moment où on va ouvrir la discussion sur cette première thématique autour du travail et pour montrer aux Françaises et aux Français que la démocratie, c'est encore important et que c'est la vision et les valeurs républicaines, démocratiques et humanistes qui nous permettent de mieux ouvrir le débat et mieux trouver des solutions ensemble sur ce sujet-là, je suis évidemment heureux d'accueillir Olivier Dussopt. D'abord parce que c'est un ami de longue date. Il y a quelques dates importantes dans un passé plus récent dans l'histoire du mouvement démocrate et 2008 en était une. Et en 2008, c'est le moment où, pour la première fois, notre famille politique avait choisi de faire des alliances qui n'étaient pas habituelles et des alliances avec des personnalités fortes reconnues localement qui venaient du Parti Socialiste. Et dans la région qui est la mienne, Auvergne-Rhône-Alpes, il y avait eu deux alliances qui avaient été faites, une alliance avec Gérard Collomb et une autre à Anonnet avec Olivier Dussopt. Donc, au fond... Vous pouvez l'applaudir. Parce que pour lui aussi, à l'époque, ce n'était pas facile. Nous, on avait franchi un pas, mais il avait aussi fait un pas de son côté. Et donc, dans le moment qu'est le nôtre aujourd'hui, c'est bien qu'il puisse venir après les années qu'il vient de traverser, où il a conduit de grandes réformes. Et les grandes réformes sont souvent des réformes impopulaires. Et puis, des réformes qui sont peut-être un peu plus populaires, mais qui étaient historiques, et je pense en particulier au grand accord qui a été conduit par les syndicats d'entreprise et de patronat et les syndicats de salariés sur le partage de la valeur. Je voulais que, comme désormais le numéro 2 de renaissance qu'il est, il nous donne sa vision, qui est celle de son parcours, qui est celle de sa personnalité, mais surtout, qui est celle qui peut nous guider dans les échanges entre ces deux familles politiques alliées, dans ce qu'on peut dire aux Français du travail qu'on doit construire ensemble pour eux et pour demain. Cher Olivier, que vous pouvez applaudir à nouveau. Applaudissements Merci beaucoup, cher Patrick. Je voudrais d'abord vous saluer toutes et tous, saluer Géraldine et Sylvie, avec qui je suis très content de partager cette table ronde autour de Patrick, saluer l'ensemble des militants, des responsables et des dirigeants du Modem. Nous venons d'échanger avec François, que j'ai pu féliciter pour sa réélection, et vous dire aussi que c'est un grand plaisir de vous retrouver. Patrick l'a dit, j'ai la chance, parce que ça n'était pas commun, tu l'as rappelé, de cheminer avec votre famille politique depuis 2008. Et d'une certaine manière, le dépassement et le rassemblement, l'alliance avec le mouvement démocrate, intervenu à partir de 2016 et 2017, n'était pas véritablement une surprise pour moi, puisque dès 2008, sur ma liste au municipal à Annonay, le Modem était présent. Nous n'avions pas fait d'accord de partie au sens classique du terme, nous n'avions pas signé de programme commun ou je ne sais quoi, je ne voulais pas gêner mes amis du Modem avec une terminologie des années 80. Mais nous avions construit un projet ensemble et nous avons ainsi cheminé, aujourd'hui encore, au sein de la municipalité d'Annonay, le Modem est présent. Et je salue Claude, qui est dans la salle, je crois, pour l'Ardèche, puisque j'ai vu qu'il était là cette semaine et qu'il participait à vos travaux. Si j'avais fait ce choix à l'époque, et ça fait écho au sujet de l'humanisme, c'est aussi parce que je pense qu'en politique, l'essentiel est avant tout de faire des additions et avant tout de rassembler plutôt que de penser à se loustraire et encore moins à diviser. Et dès lors qu'on partage, dès lors qu'on échange, dès lors qu'on partage ce terreau humaniste qui est le cœur de la table ronde, finalement, surmonter tel ou tel désaccord n'est pas une difficulté si majeure. Et surtout, on s'aperçoit qu'à l'usage des faits, à l'usage des discussions, les désaccords sont souvent bien moins nombreux que ceux que l'on imaginait avant de commencer à discuter. C'est valable pour tout le bloc central, c'est valable pour tous les hommes et toutes les femmes politiques qui sont animés par une forme de raison, de sagesse, de volonté de servir l'intérêt général. Et évidemment, ça n'est pas valable pour celles et ceux qui se complaisent dans les extrêmes, dans la posture ou encore dans l'opposition de manière systématique à tout ce qui se fait. Lorsque vous m'avez proposé, avec Maud, avec Marc, avec Patrick, de participer à cette table ronde et d'évoquer la question du partage de la valeur en lien avec l'humanisme, je me suis dit que finalement, il fallait repartir peut-être de ce qui fait notre adhésion à l'humanisme et de ce qui fait collectivement en France. Notre adhésion à un modèle social qui nous est à la fois très particulier, mais aussi très cher, et parfois très cher dans tous les sens du terme. Nous considérons le travail de manière particulière et nous considérons finalement que le travail est à la fois un droit, d'où les entreprises d'insertion, d'où la nécessité d'accompagner. Mais nous pensons aussi que le travail est un devoir puisque si nous sommes dans un projet humaniste, c'est parce que nous considérons les uns les autres être aussi dans un projet solidaire et que la solidarité ne peut exister que s'il y a production de richesse, que s'il y a richesse à partager. Et s'il y a production de richesse, il faut que chacun puisse contribuer à cette production de richesse à son propre niveau et apporter sa pierre à l'édifice. Et très souvent, et c'est parfois un danger de la vie politique lorsqu'on veut parler d'humanisme et lorsqu'on veut y être fidèle, on envisage la question du travail et la question de la production avant tout comme un devoir. Alors assumons-le, c'est une forme de devoir, de participation au bien-être collectif. Et ce que nous avons fait dans les mois derniers et les années précédentes va aussi dans ce sens. Quand on dit que la société a un devoir de solidarité, mais que celles et ceux qui sont accompagnés ont aussi la responsabilité de se mobiliser en fonction de leur capacité, en tenant compte de leur difficulté, bien évidemment, de participer à cet effort collectif, on rejoint le champ du devoir. Mais on doit aussi, de manière permanente, garder à l'esprit qu'avec ces devoirs, il y a aussi un ensemble de droits et de droits à l'accompagnement, de droits à la formation, de droits à l'invention de solutions les plus personnalisées possibles. Et les débats que nous avons eus, je me tourne vers Géraldine, qui était dans ces débats à l'Assemblée, notamment sur l'accompagnement des allocataires du RSA, ont démontré combien il fallait faire preuve d'inventivité, de souplesse, d'adaptation pour que les dispositifs d'accompagnement soient les plus pertinents et les plus efficaces possibles. On essaie en permanence de construire cette dialectique des droits et des devoirs, mais, et c'est là où je crois que ça fait le lien avec la question de l'humanisme, ça ne tient que si cet ensemble de droits et de devoirs articulés autour du travail s'inscrit dans un environnement de justice. Et l'environnement de justice que nous défendons, il passe à la fois par des règles, des règles qui encadrent ce qui reste un lien de subordination entre un employeur et un employé, et qui veillent à ce que ce lien de subordination ne soit pas un contrat léonin, ne soit pas quelque chose d'inique, ne soit pas quelque chose de si déséquilibré que le salarié ne peut en être que pour ses frais. Mais au-delà des textes et au-delà de notre attachement au droit pour définir ce qu'est la justice au travail, la justice transparaît aussi dans la manière dont les richesses produites sont partagées. Et nous avons, collectivement, je crois, depuis maintenant des décennies, et peut-être même avant, je dis des décennies pour repartir de l'après-guerre et de la reconstruction, nous avons toujours eu à cœur en France que la richesse soit la mieux partagée possible, et dans le même temps, nous avons toujours considéré que nous étions un des pays où la richesse était le moins bien partagée possible. Et donc, il y a un certain nombre de contre-vérités que nous devons d'abord abattre. Des contre-vérités disant, par exemple, que nous serions un des pays les plus inégaux en matière de partage des richesses et des richesses produites par le travail. Ce n'est pas le cas. Nous sommes un des pays où le rapport en termes de partage entre le salaire et les dividendes est parmi les plus équilibrés ou les moins déséquilibrés, selon la manière dont on le regarde. Et nous sommes surtout un des pays où les dispositifs d'intéressement des salariés, de participation et donc d'association au-delà du salaire à la création de richesses sont les plus développés. Je vous donne un chiffre qui date de 2022. Je n'ai pas le chiffre de 2023. Lorsqu'on prend tous les dispositifs de participation, d'intéressement et de primes spécifiques, la fameuse prime Macron qui est une prise exceptionnelle de pouvoir d'achat, ce sont 21 milliards d'euros par an qui sont délivrés, accordés aux salariés français en plus des conditions salariales au titre d'une rémunération liée uniquement au partage de la valeur. Ça, c'est la première contre-vérité qu'il faut faire tomber. La deuxième contre-vérité, c'est que si nous sommes à ce stade-là, ça ne signifie pas que nous ne pouvons pas faire mieux. Et c'est l'objet de la loi que Patrick a évoquée, celle sur le partage de la valeur, faire mieux pour que ces outils soient plus efficaces. Nous avons fait le choix avec Elisabeth Borne qui va nous rejoindre dans un instant, d'ouvrir ce chantier sur le partage de la valeur avec deux singularités et j'en terminerai par là pour dire comment nous avons abouti. La première singularité, c'est que nous avons fait le choix du dialogue social. Et avant de proposer au Parlement d'adopter un texte de loi sur le partage de la valeur, un nouveau texte de loi, nous avons fait le pari que les partenaires sociaux pouvaient se mettre d'accord sur cette thématique du partage de la valeur. Ce qui n'est pas évident en soi parce qu'initier un accord interprofessionnel majoritaire sur le partage de la valeur sans que les questions salariales et de revendications salariales viennent percuter cet accord, ça n'était pas gagné. Et la deuxième singularité, c'est que nous avons fait le choix d'ouvrir cette discussion et cette négociation entre les partenaires sociaux en novembre 2022 et que, exactement deux mois plus tard, nous annoncions la réforme des retraites. Et pendant tout le débat, je dis débat pour être poli, sur la réforme des retraites, les partenaires sociaux n'ont jamais cessé de discuter sur le partage de la valeur. Et ils ont réussi à signer un accord majoritaire signé par les trois organisations professionnelles et quatre des cinq organisations syndicales représentatives, je vous laisse deviner qui ne l'a pas signé, sur le partage de la valeur en plein débat sur les retraites, c'est-à-dire en février 2023. Et que dit cet accord ? Il facilite le fait de partager la valeur dans les entreprises de petite taille en simplifiant les formules de participation et d'intéressement. Il rend obligatoire, branche par branche, dans le cas d'un accord de branche, le fait d'avoir des outils de participation au-delà du salaire dès lors qu'il y a trois années avec des résultats supérieurs à un certain seuil, c'est-à-dire supérieur à 1% du chiffre d'affaires en matière de bénéfices. Et il dit que lorsqu'il y a profit exceptionnel, il doit y avoir une discussion spécifique pour qu'un profit exceptionnel corresponde une prime de participation, d'intéressement ou une prime exceptionnelle, dite prime Macron, exceptionnelle aussi. Et par ailleurs, et je rejoins ce que tu disais Patrick sur les racines de 1924, il y a une facilitation de l'accès à l'actionnariat salarié pour justement lever un certain nombre de plafonds. Je crois que ce texte est utile, qui va permettre d'avancer et d'aller plus loin en matière de partage de la valeur. Il ne réglera pas tout, puisque même si ces dispositions ont été adoptées et qu'elles sont aujourd'hui en vigueur, elles ne remplacent pas un certain nombre de discussions autres sur les salaires, bien évidemment, mais au-delà du seul niveau des salaires et de la seule question du partage de la valeur produite entre salaire et dividende, la question de l'éventail des salaires, des classifications, des catégories, mais là aussi, il y a un travail de dialogue social. J'ai déjà dépassé mon temps, donc je m'arrête. Je vois Patrick saisir le micro pour me faire signe de notaire, mais je voulais simplement dire que ce que nous avons fait ensemble et ce que nous allons mettre en œuvre encore ensemble va justement, je crois, dans ce sens, de dire que lorsqu'il y a production dans une société, c'est à la fois une question de justice qu'elle soit bien partagée et c'est une question d'efficacité qu'elle soit utilisée pour financer des modèles de protection sociale auxquels nous sommes entachés et qui sont le fondement de l'humanisme. Merci beaucoup. Oui, je vais donner la parole à Sylvie Brunet pour qu'on puisse y revenir parce que je ne doute pas qu'il y aura des questions sur ce sujet et surtout la mise en œuvre désormais de cet accord national interprofessionnel. et je voudrais qu'elle réagisse avec cet œil expert et européen qui est le sien avec peut-être un éclairage lié à l'irruption du numérique dans le monde du travail puisque Sylvie a commis un des rapports qui a fait le plus de bruit à l'échelon continental sur les travailleurs des plateformes. Je les regarde se jeter un coup d'œil avec Olivier parce qu'ils ont eu à négocier et à débattre ensemble sur ce sujet-là. Mais comme on est en famille, je voudrais aussi que par votre soutien, vos applaudissements, vous disiez à cette grande députée européenne non seulement qu'on est très fiers qu'elle soit aussi respectée à l'échelon européen mais aussi qu'elle ait autant de courage dans sa vie personnelle pour être avec nous aujourd'hui. Merci. À toi. Merci Patrick pour ceux qui ne le savent pas parce qu'un sujet fait aussi partie de la vie et de l'humanisme c'est la vulnérabilité et notamment la vulnérabilité quand on est malade et je pense que c'est un sujet aussi qu'on ne traite pas suffisamment y compris dans le monde du travail. Alors, je vais justement rebondir sur les propos qui ont été tenus. Je rappellerai peut-être en filigrane je dirais les grandes évolutions dans le monde du travail qu'on constate au niveau européen au moins mais aussi au niveau mondial. On l'a évoqué évidemment les mutations technologiques qui sont en marche les progrès technologiques donc l'irruption du numérique des algorithmes dans la vie de travail et c'est le lien avec les travailleurs des plateformes numériques ce qu'on appelle l'ubérisation du travail un sujet sur lequel on s'est penché dès le début de cette mandature européenne on y reviendra deuxième grosse mutation bien évidemment les mutations écologiques la transition écologique donc une transformation d'un certain nombre de métiers de compétences l'apparition de nouvelles compétences la disparition de certains emplois c'est une des grosses mutations aussi évidemment qui intervient troisième grande transition qui n'est pas une transition mais qui est un fait c'est la transition l'évolution démographique un vieillissement de notre continent et ce qu'on appelle le ratio de dépendance aussi qui va être en Europe le plus élevé entre les jeunes et les plus âgés c'est un sujet qu'il va falloir aussi adresser je recevais la semaine dernière la fondation Alzheimer au niveau européen français et européen c'est un sujet qu'il va falloir aussi aborder parce que malheureusement voilà les chiffres sont aussi en expansion quatrième grande transformation et qui est la suite de la crise pandémique de la crise Covid dont on ne parle finalement pas tant que ça mais qui est effectivement plus de télétravail plus de connexion d'où le sujet qui revient beaucoup au niveau européen et qui fera peut-être l'objet d'une prochaine directive qui est le droit à la déconnexion avec l'irruption de problématiques notamment sur la santé mentale au travail parce qu'effectivement Covid a accéléré ça mais c'était déjà aussi en route plus de télétravail donc peut-être parfois moins de rapports sociaux moins de soutien social au travail ce qui est aussi qui fait partie des grandes demandes au travail et enfin dernier point important dont on parle beaucoup et qui va être l'un des enjeux de la prochaine mandature la pénurie de compétences dans un certain nombre de domaines parce que j'ai démarré le mandat en 2019 avec une problématique de chômage encore très importante notamment pour les jeunes et là on termine la mandature avec plutôt un sujet de pénurie de compétences dans un certain nombre de domaines industriels je vois Christophe Grudler qui est en commission industrie c'est un sujet aussi qu'on aborde beaucoup avec Thierry Breton puisqu'on ne peut pas réussir en souveraineté industrielle européenne si on n'a pas les compétences et les gens formés j'ajoute qu'il y a environ 40% de citoyens en Europe qui n'ont même pas les compétences de base en numérique en digital il faut quand même l'avoir en tête donc on a un gros enjeu autour de la formation alors ensuite évidemment comme ces sujets ont surgi on s'est très vite préoccupé de l'éruption de nouveaux types de travail et c'est là qu'on en vient sur le sujet de ce qu'on appelle les travailleurs des plateformes numériques environ 28 millions de travailleurs dans l'Union Européenne dont et c'est en constante croissance on a vu d'ailleurs beaucoup il y a eu un focus au moment de la crise Covid quand on a vu les livreurs à vélo qui étaient un peu enfin en première ligne au moment de cette crise pour venir fournir des repas à des personnes parfois isolées mais qui parfois étaient eux-mêmes malades et donc c'est aussi un sujet à prendre en considération et au fond c'est là aussi dans nos valeurs démocrates dans l'ADN du modem c'est de ne pas détricoter l'existant le droit social et c'est ne pas faire travailler dans n'importe quelle condition des gens sous prétexte qu'on a maintenant des applications très simples à utiliser en détricotant au fond tout ce qui peut exister depuis des décennies en termes de droit social donc on a introduit pour la première fois dans les législations européennes une protection vis-à-vis des algorithmes parce que c'est un des gros enjeux demain la robotisation être commandé par un robot ou des applications et donc ça veut dire que tout simplement ces travailleurs ne pourront pas être brutalement déconnectés sans être avertis sans être informés avant on ne pourra plus faire n'importe quoi et bon en France on est protégé on a des textes je passerai sur les détails de la conception que l'on a de ce type de travail mais il faut savoir qu'il y a des pays dans l'Union Européenne où je pense à la Bulgarie puisque mes collègues bulgares m'en ont beaucoup parlé où on n'est même pas payé un centime de l'heure pour aller faire des livraisons à vélo ou conduire des véhicules sans aucun statut sans aucune protection sociale vis-à-vis des accidents du travail donc nous avons considéré que c'était un point majeur et que ça va être important pour l'évolution et du travail et ne pas détricoter ce qui existe avec l'importance Olivier l'a rappelé du dialogue social à tout niveau que ce soit au niveau européen que ce soit au niveau national que ce soit au niveau local au niveau régional l'importance du dialogue social tant avec les représentants évidemment des syndicats de salariés que aussi les employeurs qu'il ne faut pas oublier parce que si on n'a pas d'employeur voilà on a quelques soucis aussi sur l'avenir du travail il ne faut jamais l'oublier et cette culture du compromis que nous avons en Europe il est extrêmement important de l'avoir aussi au niveau du dialogue social et pour considérer la place de l'homme et de la femme oui je n'ai pas parlé du sujet aussi des discriminations et de la femme je finirai juste par un point parce que en 2018 j'avais conduit avec le CESE dont on a parlé dans le cadre du centenaire de l'OIT un travail c'était une commande du ministère du travail de Muriel Pénicaud sur le regard des jeunes sur l'avenir du travail et donc on avait conduit des plateformes collaboratives et c'était intéressant et ce qui est ressorti en premier dans les préoccupations des jeunes c'est le sujet des discriminations quel que soit le type d'emploi vers lequel ils allaient le type d'études le niveau d'études ils avaient une extrême préoccupation autour des discriminations et beaucoup se trouvaient discriminés que ce soit l'âge que ce soit la couleur de peau que ce soit la provenance sociale femmes hommes minorités et je pense que c'est aussi un sujet en prévision au niveau européen avec peut-être un projet de directive pour lutter contre les discriminations je finirai avec ce sujet qui me semble là aussi très important à traiter merci beaucoup Sylvie et si vous le voulez bien après ces deux interventions j'aimerais justement avoir que l'avis de Pascal Lecan et Frédéric Agot qui dirigent nos deux villages s'ils veulent monter ils pourraient monter à côté des colonnes m'a-t-on dit les belles colonnes européennes françaises et démocrates pour nous donner leur avis et le temps de les laisser monter je veux juste saluer une personnalité qui vient de nous rejoindre et qui a occupé les fonctions de ministre du travail également avant de devenir première ministre c'était Elisabeth Borne cher Pascal merci Patrick bienvenue Elisabeth au nom de toute la salle alors nous le village on le co-gérait c'est le village de commerces et entreprises et on s'est attaché à essayer on était un petit groupe d'une douzaine de militants modems vraiment situés aux quatre coins de l'Europe je dirais on avait qui contribué de Munich d'autres pays et d'un peu de toute la France on s'est réunis pendant quatre mois maintenant tous les quinze jours en visio une fois en présentiel à Paris je présente le groupe parce que celui qui l'a vraiment animé c'est mon collègue Frédéric Agot il dira qui il est Alsacien de Strasbourg moi je voulais seulement dire une petite chose par rapport à ce qui a été dit un Olivier l'a très bien dit la solidarité ça passe par une création de richesse la création de richesse ça permet de la partager et pour arriver à ça il faut arriver à ce que les entreprises soient compétitives et nous on s'est attaché dans ce village à voir comment après le choc d'attractivité que ce gouvernement il faut être positif dans le premier mandat a réussi à faire j'étais en poste à l'étranger il y a eu un choc d'attractivité énorme avec les ordonnances pénicaux pour les contrats de travail suivi de la réduction de l'IS pour retrouver un niveau européen de 33-25% ça c'est un vrai choc de compétitivité et d'attractivité pour le pays ce qui fait que depuis 4 ans on est le premier pays destinataire de capitaux étrangers aujourd'hui on s'est posé la question depuis 4-5 mois maintenant que faire pour les PME et les ETI pour leur donner un choc de flexibilité un choc d'agilité et je laisserai alors il y a beaucoup de conclusions qui sont dans le petit bouquin qu'on vous a donné livré de contributions c'est les contributions du village commerce et entreprise et je vais laisser mon ami Frédéric maintenant on ne se connaissait pas et grâce au modem on se connait maintenant au debout de la France dire les grands axes qu'on propose dans les années qui viennent et qui pourront peut-être porter un programme présidentiel ou une partie d'un programme présidentiel à destination des PME et des ETI merci merci beaucoup alors j'ai une minute 15 pour faire un programme présidentiel le groupe le village commerce et entreprise a vraiment travaillé sur plein de sujets mais il y a vraiment ce sujet des PME et des ETI des entreprises à taille intermédiaire qu'on souhaite vraiment booster on sait que globalement nos grandes entreprises marchent bien 153 milliards d'euros de bénéfices cette année sur le CAC 40 donc ça marche on va dire tant mieux mais pour nos PME et nos ETI c'est un peu plus difficile et on sait que notre ETI c'est quelque chose de majeur pour le développement de la France on a 5500 ETI en France on en a 12200 en Allemagne et c'est ce qui peut expliquer aussi la force de puissance du commerce extérieur en Allemagne par rapport à la France alors concrètement en 30 secondes trois idées une idée c'est de faire en sorte que on puisse davantage partager la valeur en France s'inspirer des modèles scandinaves on a benchmarké un peu la Scandinavie et de voir comment on se met autour d'une table dans une filière donnée pour pouvoir donner de la rentabilité et ça peut marcher et en France on a des exemples concrets là-dessus notamment même dans l'agriculture on sait que le sujet est majeur où il y a des exemples d'accords où on peut se mettre autour d'une table entre producteurs distributeurs transformateurs pour mettre ensemble une filière qui puisse être rentable où chacun y trouve son compte moi j'ai l'exemple de la filière des veaux de l'Aveyron qui existe depuis 1996 et qui permet aux éleveurs de l'Aveyron de vivre dignement de leur métier et qui sont distribués dans les magasins avec la juste marge pour tous deuxième exemple deuxième exemple la finance nos entreprises nos PME ont besoin de financement aujourd'hui ça manque et pourtant l'épargne on a beaucoup en France c'est 5600 milliards d'euros le patrimoine français financier chaque année c'est plus de 160 milliards qui sont investis mais parfois nous avons plutôt de l'épargne futile plutôt que d'épargne utile pour reprendre un peu l'expression de Jean-Paul Maté sur la finance futile et la finance utile et l'idée c'est de faire en sorte que peut-être qu'avec quelques mécanismes d'ajustement pas pour créer davantage d'impôts on sait qu'on a déjà beaucoup d'impôts avec les prélèvements obligatoires à plus de 45% mais c'est de prendre peut-être une petite partie de contributions sur ceux qui font des bénéfices sur des placements financiers pas forcément à valeur ajoutée pour pouvoir les mettre dans des fonds communs qui puissent aider le financement des PME notamment par le biais de la finance circulaire par le biais du crowdfunding qu'on pourrait imaginer en développant l'épargne d'épargnants locaux auprès d'entreprises locales et puis dernier mot dernier mot dernière idée la transition écologique c'est majeur et c'est une sacrée opportunité pour la France cette transition écologique Sylvain Mazerman que j'ai pu saluer tout à l'heure mon ami qui est président de l'ADEME et ancien vice-président de l'Assemblée nationale très justement était intervenu dans un de nos villages pour exprimer cette opportunité extraordinaire de la transition écologique pour l'économie française un la transition écologique ça sera une nécessité pour toutes les entreprises puisque pour pouvoir avoir accès au financement il faudra avoir un bilan carbone satisfaisant mais deux en France on a une chance quand même c'est que globalement on a une entreprise on a une économie décarbonée ou en tout cas en bonne voie de décarbonation avec notamment le nucléaire ce qui fait que par exemple quand on produit une voiture en France elle est un peu plus décarbonée que quand elle est produite en Allemagne et donc on a cette chance là et en étant accompagné par le biais de l'ADEME notamment pour aider nos PME nos ETI à être accompagnés dans le cadre de leur transition écologique je pense qu'on peut vraiment partager davantage la valeur et également la valeur pour notre planète voilà en quelques mots les idées et on a bien d'autres idées bien sûr à partager tout est dans le bouquin je terminerai juste sur un mot par rapport à l'intéressement des salariés dans les entreprises c'est vrai qu'il y a eu des grosses avancées de fait en 2023 avec notamment la possibilité des plus petites entreprises d'avoir accès à l'intéressement et moi je lance une idée également par rapport à ça c'est de se dire au-delà de l'intéressement entreprise par entreprise qui marche on a notamment dans les grands groupes il y a des salariés qui peuvent avoir 14, 15, 16, 18 mois de salaire le problème c'est que c'est plus difficile parfois dans d'autres entreprises et pourquoi pas imaginer une petite contribution dans le grand volant de la participation pour chaque entreprise de prendre une petite part qui serait dans une caisse commune et qui puisse ensuite être redistribuée à l'ensemble des salariés des entreprises françaises et qui du coup dans les entreprises qui marcheraient bien elles pourraient contribuer à celles qui marchent un peu moins bien et on sait que le temps en passe on sait que dans une conjoncture une année ça va bien une année ça va moins bien et donc quelque part ça permettrait d'avoir davantage de solidarité entre toutes les entreprises et tous les salariés voilà merci à tous merci et donc vous verrez comme ça se succéder tout cet après-midi nos villages et le travail qui a été produit et donc partage de la valeur travailleurs des plateformes PME, ETI parce qu'on est dans une famille qui n'a jamais antagonisé l'emploi privé et l'emploi public je veux maintenant solliciter Géraldine Géraldine Bagné qui est députée de la Mayenne pour porter un regard aussi sur l'évolution du travail et comment la loupe démocrate la loupe humaniste peut éclairer aussi l'avenir de l'emploi public donc c'est mon tour alors moi je crois que je vais être le lien à peu près idéal entre le village commerce entreprise et le village éducation puisque j'ai une histoire un peu particulière je vais parler des images un peu subjectives qui peuvent être véhiculées sur le travail il y a quelques jours je dis à ma collaboratrice je vais intervenir le thème c'est regard sur la fonction publique et ma collaboratrice me dit tout de suite attends j'en tiens une bonne sur les fonctionnaires elle me dit tu connais cette blague pourquoi un fonctionnaire regarde par la fenêtre le matin réponse parce que sinon il n'aurait rien à faire l'après-midi moi je viens d'un milieu du travail de l'entreprise j'ai grandi dans ce milieu là on peut parfois avoir le regard un petit peu facile sur les fonctionnaires le sourire aux lèvres et on véhicule effectivement des images sur le fonctionnaire qui travaillerait peu ou moins physiquement en tout cas et vient un jour où je bascule de l'autre côté et je deviens moi-même fonctionnaire première de la famille la seule quasiment et donc là on découvre une autre réalité c'est à dire que le fonctionnaire c'est pas si simple on part alors moi j'étais professeur donc à l'autre bout de la France le SMIC un petit peu plus du SMIC le travail si on est passionné quand on est professeur c'est d'ailleurs estimé 43 heures par semaine vous avez effectivement dans la fonction hospitalière 48 heures sur 7 jours glissants on connaît également j'ai des retours de la DGFIP où ça devient tendu en ce moment c'est pas facile il manque parfois de gens pour les former parce qu'ils sont partis tout simplement bon bref la fonction publique ne fait plus forcément rêver et donc tout ça pour dire que moi j'ai grandi dans des milieux très différents et s'il y a de l'agribashing il y a aussi du prof bashing s'il y a du travail côté agricole et je le sais il y a aussi du travail du côté des enseignants et si on dit d'un côté on a besoin des entreprises pour produire des emplois on a également besoin de nos fonctionnaires pour tenir la société c'est l'architecture de la société et on a besoin d'eux et je pense que notre parole humaniste est de dire ne faisons pas de frontières réconcilions-nous travaillons ensemble je crois que c'est un message qu'on peut porter nous familles humanistes l'entreprise ne peut pas faire sans l'éducation l'éducation ne peut pas faire sans l'entreprise on ne peut pas se passer des fonctionnaires et je crois que je ne vais pas tenir des heures parce que moi j'aime bien le synthétique mais je me pose une vraie question et je ne sais pas si elle est partagée mais c'est vrai qu'on a devant nous le mur de la dette on le sait c'est un sujet souvent évoqué par François le problème de la dette publique évidemment on veut faire des économies c'est assez naturel et on pense évidemment aux économies sur nos fonctionnaires on a 22% de fonctionnaires en plus depuis 97 donc c'est un sujet on a notamment des fonctionnaires de la fonction territoriale qui se sont accrus maintenant chacun chaque citoyen voudrait payer moins d'impôts mais on a une société qui requiert plus d'encadrement plus de profs plus de policiers plus de justice parce que notre société ne va pas très bien donc comment fait-on comment fait-on face au mur de la dette comment fait-on est-on prêt à payer moins d'impôts mais avoir moins d'humains parce que vous avez parlé tout à l'heure de numérisation je crois que ça a apporté un basculement au niveau de l'administration l'administration c'est plus vraiment nos fonctionnaires qui s'en occupent mais de plus en plus le citoyen qui fait ses démarches administratives qui est parfois en difficulté face à l'administration c'est pour ça qu'on crée les maisons France Service d'ailleurs pour aider chaque concitoyen à avoir accès aux démarches administratives et que ça se passe bien mais tout ça nécessite de l'humain donc comment est-ce qu'on fait face au mur de la dette pour malgré tout avoir cet encadrement humain dont on a besoin et moi je voilà c'est juste la question que je voulais soumettre au débat public merci merci beaucoup Géraldine je vais appeler Sylvie Vialla d'ailleurs sur le le village enseignement et qui va venir nous faire part de ses conclusions en rappelant dans le droit fil justement de ce que disait Géraldine et à quel point elle a raison que on critique bien trop les fonctionnaires dans ce pays en oubliant de rappeler que dans la dépense publique il y a 56% qui sont des dépenses sociales et que notre protection sociale on y est tous attachés et que si demain on veut mieux organiser la fonction publique ce sera d'abord en respectant les personnes à qui on parle parce que la clé d'un management et la clé de l'amélioration de la productivité c'est d'abord de respecter ceux à qui on s'adresse pour mieux les organiser chère Sylvie très bien merci beaucoup donc je vais peut-être faire la transition avant de vous parler de mon village avec le fait que vous avez parlé tout à l'heure d'emplois de métiers donc pour pouvoir trouver un emploi et puis l'exercer dans les meilleures conditions avec les compétences les savoirs les savoir-être et les savoir-faire il faut avoir de l'instruction il faut être éduqué il faut avoir des connaissances et pour avoir les connaissances nous avons besoin d'enseignants et c'est un petit peu là où le problème nous avons avec d'abord j'ai oublié de préciser que j'ai co-animé ce village avec Laurent Croisier qui est actuellement député du Doubs mais qui est aussi et surtout dit-il instituteur de métier et je suis moi-même maître de conférence à l'université donc nous connaissons bien tous les deux l'enseignement à des niveaux différents mais malheureusement nous constatons les mêmes problèmes donc nous sommes partis nous avons animé avec un groupe de personnes une douzaine de personnes par visioconférence nous avons fait des réunions assez régulièrement et nous avons abouti à un certain nombre de propositions que vous avez dans le livret là alors nous sommes partis d'un constat très simple et que malheureusement vous allez tous et toutes partager l'école va mal l'école va mal donc à la fois comment peut-on le mesurer tout simplement parce que le niveau des élèves baisse et que les enseignants ont perdu leur autorité donc au fil du temps l'enseignant est de moins en moins respecté à l'époque de Jules Ferry les enseignants étaient des des autorités respectées dans les villages au même titre que le maire le médecin le curé maintenant c'est plus du tout le cas les enseignants sont malheureusement dénigrés et au niveau de la société ont beaucoup de difficultés à trouver leur place il y a vraiment véritablement une crise des vocations donc ça nous avons réfléchi à quelques propositions donc je vous les laisserai lire puisqu'elles sont à l'intérieur et nous avons constaté l'école est quand même un pilier de la démocratie qui permet l'épanouissement individuel et l'insertion au sein de la société donc il faut impérativement qu'autour de l'enfant travaillent ensemble les enseignants les équipes éducatives et les parents la place des parents est essentielle il faut redonner une place aux parents et les impliquer au sein des établissements à tous les niveaux et puis pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure il faut également que les enfants aient conscience des métiers qu'ils pourront un jour qui pourront embrasser un certain nombre de carrières et ça c'est très très important de les sensibiliser dès leur plus jeune âge voilà là nous avons également quelques propositions il faut restaurer l'autorité de l'enseignant pour nous c'est quelque chose d'essentiel sans autorité il est très difficile de faire passer des messages donc je sais de quoi je parle puisque je suis confrontée même à l'université avec des problèmes de respect peut-être pas au quotidien mais assez régulièrement voilà donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à coeur merci Sylvie et je vais appeler Michel Crouzet également pour la partie des métiers agricoles et vous l'aurez constaté avec cette discipline que je n'ai jamais connue quand je présidais le groupe Modem à l'Assemblée nationale on est parvenu à parler de tous les métiers en suffisamment peu de temps pour qu'on puisse donner la parole à la salle donc préparer vos questions merci bonjour à toutes et à tous donc effectivement avec Bernard Casals on a été co-animateur du village du village agriculture et aussi je vais souligner parce qu'on avait un petit groupe très très actif avec Salomé de l'Aube ainsi que de Christophe Paglia de l'Aube aussi et puis je remercie aussi Anne-Laure Babot parce qu'on a été d'un soutien avec nous puisqu'elle est chargée d'une mission au niveau de l'agriculture et que le sujet évidemment qui doit être porté sur l'agriculture et sur les moyens humains et bien on a travaillé ensemble alors nous sur le village agriculture en fait que dire parce que les agriculteurs aujourd'hui ils doivent vivre la transition écologique on leur demande aussi de faire le métier le plus proprement possible parce que sinon ils risquent de subir des coûts alors de ce fait ce métier devient de plus en plus compliqué et cette complexité elle se traduit aussi au niveau de l'enseignement alors nous on a travaillé sur le fait que l'enseignement qu'on devait apporter aussi bien en formation initiale qu'en formation continue était primordial et qu'il fallait absolument attirer les jeunes et les moins jeunes sur les métiers du vivant parce qu'on a un peu plus de 410 000 exploitations agricoles en France et on sait qu'on doit pas descendre en dessous d'un seuil de 400 000 sinon ça risque de mettre en péril notre souveraineté alimentaire et sur lequel on est très attaché alors pour cela l'enseignement doit être renforcé et pour être renforcé alors ça a été c'est prévu dans la nouvelle loi d'orientation agricole dans laquelle on se dit qu'on allait avoir besoin d'un enseignement de base bien évidemment renforcé et aussi pour cela d'experts et les experts il faut pouvoir aller les former de plus possible et puis aller les chercher dans les institutions pour pouvoir les mettre au service de la formation et ces experts en partie ce qu'on pourra faire c'est qu'il va être prévu c'est qu'il y aura une licence de bachelor agricole et ce qu'il va faire c'est que ces personnes là donc après elles seront en capacité d'enseigner plus tard pour aider les jeunes dans les nouvelles techniques et les innovations parce que comme je vous rappelais en fait c'est un métier qui est très compliqué alors ces formations on a en formation continue aussi ce qu'on s'est dit c'est que la formation continue c'était très difficile en agriculture et on avait des agricultrices je pense à Salomé qui nous l'avait précisé en nous disant ben moi voilà je suis en activité et en étant en activité je voudrais créer une autre activité agricole mais pour cela il faut que je me forme et pour me former je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas quitter mon exploitation et là c'est un sujet qui est assez assez qui concerne pas mal de personnes et de ce faire ça serait d'avoir des modules des modules de formation qui existent sur plusieurs années pour pouvoir effectivement obtenir un diplôme au bout et de pouvoir aussi changer son agriculture et puis on en avait d'autres c'est que il y avait tout sur les fermes c'est qu'on veut conserver notre modèle agricole et pour cela il est fondamental que l'on conserve les fermes dans l'état où elles sont c'est à dire qu'on évite les agrandissements et qu'on favorise un maximum de petites exploitations mais qui en même temps elles soient pérennes et pour cela il faut qu'on change le droit de l'accès au bail et que le bail soit cessible aussi en dehors du cadre familial parce que ça c'est aussi un frein donc ça peut être une mesure qui peut être prise et puis on s'est rendu compte aussi que les agriculteurs souvent quand ils transmettent de père en fils ou de père en fille ou voilà avec un enfant et bien dans cette transmission c'était souvent difficile parce que d'un seul coup quand le jeune reprend et bien le naturel reprend le galop et puis on a du mal à changer les habitudes et surtout qu'aujourd'hui en plus il faut se conforter se conformer à une vision agricole qui soit différente puisqu'elle doit répondre aux objectifs environnementaux et donc c'est souvent très délicat il y a souvent des mauvaises transmissions parce qu'il y a des conflits de génération et ça serait peut-être une opportunité de créer un genre de stage de transmission et avec lequel on fait aussi écouter les parents et les enfants pour qu'ils puissent se transmettre dans les meilleures conditions on a aussi abordé un autre point c'était par exemple dans l'aspect familial et bien c'était peut-être de revoir le viagé le viagé la transmission du viagé des entreprises aussi dans le monde dans le monde agricole voilà c'est entre autres les quelques petites propositions qu'on a pu faire parce que déjà dans la loi qui arrive il y avait déjà beaucoup de choses de dites et c'est vrai qu'on va pouvoir essayer d'apporter notre pierre à l'édifice sur certains points pour que ça puisse améliorer les installations de nos agriculteurs merci merci beaucoup Michel bon donc la parole est à vous vous pouvez chercher les ronds de lumière et vous en rapprocher je vais peut-être juste interroger Olivier sur un sujet chercher les ronds vous aurez l'impression de travailler à Bercy cher Olivier simplement sur la mise en oeuvre des sujets que tu as évoqués tout à l'heure sur participation et intéressement sur qui on s'appuie concrètement sur les chambres de commerce les fédérations professionnelles comment nos élus locaux les parlementaires sur le terrain peuvent déployer en fait en matière de mise en oeuvre de la loi sur le partage de la valeur l'essentiel du travail repose sur les branches et sur les entreprises d'abord parce qu'il y a des obligations et des obligations notamment de négocier un intéressement une participation exceptionnelle s'il y a profit exceptionnel et donc ça ça passe par le débat dans l'entreprise par le dialogue social dans l'entreprise qui est chargé même de déterminer les conditions et les modalités de mise en oeuvre pour le reste ce sont essentiellement des accords de branche des accords de branche qui vont permettre à la fois de simplifier les formules de calcul de la participation de l'intéressement parce que c'est un des axes forts de la loi c'est de simplifier les formules d'intéressement et de participation pour aider les petites entreprises à les mettre en place et puis ça passe par les branches aussi puisque au-delà de la seule participation et de l'intéressement dans ce même accord les partenaires sociaux sont mis d'accord pour revoir les classifications parce qu'on a souvent un débat et avec Elisabeth on était très mobilisés sur le sujet faire en sorte que le premier niveau de rémunération dans les conventions collectives soit au moins égal au SMIC tout le monde est payé le SMIC minimum mais quand vous avez un métier dont la grille de rémunération commence en dessous du SMIC ça veut dire que pendant plusieurs années tant que vous n'avez pas atteint le niveau conventionnel qui dépasse le SMIC vous êtes scotché au SMIC et il y a une espèce de plancher collant donc on s'est beaucoup battu et lors de la conférence sociale de mi-octobre Elisabeth avait dit que les entreprises les branches pardon qui auraient des conventions collectives non conformes seraient sanctionnées sur les exonérations de cotisations puis il y a un deuxième point c'est qu'une fois qu'on a mis tout le monde au minimum au niveau du SMIC qu'est-ce qu'on fait après et après c'est ce qu'on appelle l'éventail des salaires et les classifications pour faire en sorte que si le premier niveau de rémunération est égal au SMIC il faut que le dixième niveau qu'on atteint au bout de 20 ans il ne soit pas égal à SMIC plus 5% sinon il n'y a pas de motivation et il n'y a pas de progression de carrière et ça les partenaires sociaux sont tous mis d'accord pour dire que les branches qui n'ont pas revu leur classification depuis plus de 5 ans soient obligées de le faire en application de l'accord très bien merci beaucoup j'en profite un instant pour saluer une personnalité qui est arrivée avec beaucoup de discrétion mais que vous avez peut-être entrevue qui occupe les fonctions de commissaire européen depuis 5 ans qui est un compagnon de route de notre famille politique et qui a été une chance pour l'Europe autant qu'une fierté pour la France Thierry Breton je souhaiterais d'abord vous remercier remercier les intervenants qui se sont succédés ce matin puisque c'est vrai qu'on assiste non pas à un meeting mais à un vrai congrès avec des contributions de fond donc merci beaucoup aux uns aux autres pour votre intervention tous les sujets dont vous avez parlé sont très inspirants et ils sont éminemment politiques moi je suis le président du modem du Gard qui est le cinquième département le plus pauvre de France et quand on écoute les gens sur les marchés dans les communes ils se heurtent à un insupportable paradoxe ce paradoxe c'est que nous sommes un des pays dans lesquels la pression fiscale les prélèvements sociaux sont parmi les plus élevés au monde et malgré cela des pans entiers de la fonction publique n'arrivent pas à recruter parce que les rémunérations ne sont pas assez importantes la justice est lente parce qu'on n'a pas assez de greffiers les hôpitaux manquent d'équipement même nos soldats n'arrivent plus à avoir suffisamment d'équipement et bien ce paradoxe-là de pression fiscale et de manque de ressources il est devenu insupportable à nos concitoyens et nous démocrates on doit impérativement s'attaquer à ce paradoxe qui fragilise le pacte social ça pose la question de l'efficacité de la dépense publique je donne juste une anecdote quand on est allé déposer avec Philippe Bertha la candidature pour les législatives le dossier de candidature a d'abord été à la préfecture soigneusement sous-pesée durant à peu près une heure et demie par un fonctionnaire et puis quand on a eu le tampon je suis passé dans le bureau d'à côté où le même travail a été fait une seconde fois par un autre fonctionnaire et pendant ce temps des migrants isolés faisait la queue dehors sans que leur dossier soit traité donc on a besoin de savoir comment financer l'efficacité de la dépense publique la dépense doit servir à produire du service public et pas de la paperasserie donc l'enjeu de la simplification c'est aussi quelque chose d'important merci à vous on prend une série de questions allez-y Martine de Galles Paris merci pour ces éclairages comme nous sommes une famille démocrate ici je me demande et humaniste s'il n'est pas temps de porter une vision nouvelle radicalement différente sur le marché du travail alors je vous ai beaucoup écouté on a parlé de discrimination alors il y en a certaines qui ne sont jamais évoquées on commence avec l'histoire de la séniorité en particulier on parle beaucoup de la discrimination des jeunes sur le marché du travail des vieux c'est quoi être senior 45, 50, 55, 60 on vit de plus en plus vieux puis il y a le grand âge donc je pense sincèrement qu'il est grand temps qu'on porte qu'on reparte d'une vision un peu générale et de mettre fin aux stéréotypes je connais des gens qui souffrent beaucoup sur le marché du travail qui sont compétents et qui ne réussissent pas à se faire recruter alors même qu'on estime qu'on a des métiers qui sont en tension ce ne sont pas souvent les mêmes que les qualifications de ces personnes mais j'estime que si le système éducatif était et il l'a été suffisamment performant pour que quand à 20 ans ou à 25 ans on ait une bonne formation par la suite quand bien même il y a le numérique de l'intelligence artificielle etc qui vient de se greffer les gens sont adaptables et peuvent être agiles maintenant ces fameuses soft skills dont tout le monde parle personne ne sait véritablement les évaluer et j'ai envie de vous dire pour parler d'efficacité et en effet on est super endettés on a un pognon de dingue pour reprendre une formule déjà utilisée on ne m'en voudra pas sur la formation professionnelle il y a sûrement des formations efficaces mais il y a aussi sûrement du gaspillage et je pense qu'on peut faire avec moins beaucoup mieux par exemple j'essaie en ce moment à titre personnel professionnel d'utiliser la responsabilité sociale sociétale des entreprises le fameux S pour que des personnes compétentes soient recrutées par des employeurs et je peux vous dire que pour trouver des partenaires il faut se lever de bonheur y compris parmi les entreprises du CAC 40 ou la banque finance et les assurances d'où je suis issue voilà donc c'est un appel à revoir globalement et à repenser différemment le marché du travail il y a beaucoup de souffrance il y a des destructions de personnes ça finit aussi par des problématiques de santé et sincèrement tout le monde a besoin de trouver sa place dans la société et il faut arrêter je pense les oppositions de jeunes de vieux ces discriminations par l'âge par le statut aussi on a parlé tout à l'heure des fonctionnaires vous avez à côté le privé etc on a une problématique derrière de recrutement et de fluidification du marché du travail si je puis me permettre alors j'attends vos retours sur ce sujet mais j'y travaille au quotidien merci bonjour moi je rebondis sur ce que disait madame Bagné sur les collectivités territoriales et sur les métiers de la fonction publique on a trop tendance à dire les fonctionnaires mais derrière les fonctionnaires il y a des métiers il y a des spécificités il y a des métiers que beaucoup de gens ne connaissent pas c'est en allant sur les forums c'est en allant montrer aussi ce qu'il y a derrière la fonction publique ah d'accord ok d'accord qu'on peut montrer tout ça et quand on y travaille on est fier de le faire pour attirer des talents et parce qu'ils vont travailler justement pour nos concitoyens la deuxième chose que je voulais dire c'était moi je suis dans un département qui fait l'expérimentation du RSA les 18 premiers départements et quand on parle du travail on ne parle que du travail on ne dit pas assez souvent que ça redonne un lien social et ça c'est hyper important on dit oui il y a le travail tout le monde ne pourra pas le faire et pas de la même manière mais il y a un lien social qui revient pour les gens et ça c'est super important et la troisième chose je fais rapide je suis aussi formatrice et je m'occupe aussi des personnes qui sont éloignées du numérique parce que nous on n'est pas effectivement et quand on va sur le terrain on a des gens effectivement qui ne veulent plus entendre parler de formation parce que ça leur rappelle des mauvais souvenirs si on va sur le terrain si on les forme avec des choses qui est concrète pour eux les impôts la dématérialisation le fait d'aller sur les banques là on est je veux dire d'avoir un lien sur les banques d'avoir ces comptes on peut mixer le pro et le perso et des choses comme ça c'est vrai que quand on les pratique sur le terrain et voilà merci beaucoup Géraldine tu veux réagir vous allez parler tous les trois alors c'est pas facile de réagir sur l'ensemble des sujets tout à l'heure j'ai entendu l'école va mal c'est ce qu'on entend beaucoup et je suis obligée de réagir moi je dis souvent la société va mal et l'école fait ce qu'elle peut il faut rappeler on a entendu dire tout à l'heure qu'il fallait donner aux élèves un niveau satisfaisant c'est évident c'est l'objectif des enseignants mais on est dans une réelle difficulté c'est pour ça qu'on se hérisse parfois quand on entend parler de sujets qui peuvent paraître annexes aux professeurs alors c'est des sujets importants que sont évidemment la lutte contre le harcèlement l'empathie tous ces sujets là sont très importants mais les enseignants ils sont aussi focalisés sur leur matière l'apprentissage l'acquisition des bases en français en maths en langue et on a beaucoup beaucoup de difficultés c'est peu entendu je sais pas s'il y a des profs dans la salle mais l'école elle fait ce qu'elle peut avec les profils qu'elle a et vraiment moi je salue le travail des enseignants parce qu'ils sont encore une fois souvent dans la difficulté on a parlé de valorisation du travail moi entre 2003 et 2011 je n'ai connu que le gel du point d'indice c'était pas très très vendeur en termes de recrutement donc c'est bien qu'on ait revalorisé aussi les salaires parce que c'est vrai que c'est pas notre première motivation c'est pas la première motivation des enseignants mais ils ont besoin à un moment donné d'être reconnus par la société c'est la première autorité dans le pays le professeur et si on veut l'autorité dans notre société il faut aussi soutenir nos enseignants je le répète je crois jamais assez très bien Sylvie sur les discriminations parce que tout à l'heure t'as pas pu voilà si on peut faire un focus un peu plus approfondi là dessus parce que t'as pas pu en dire beaucoup à la fois sur sur les femmes sur la question de l'insertion sur la question de l'âge la séniorité ce qui a été évoqué je souscris pleinement à ce qui a été dit oui sur ce monde du travail finalement où il y a beaucoup de stéréotypes beaucoup de blocages beaucoup de freins mais il y a aussi je pense que au niveau local au plus près de l'entreprise au plus près des oui du local des établissements c'est là qu'on va avoir des innovations et une fois de plus je pense que le dialogue social est un point important il faut effectivement faire participer tout le monde faire participer les salariés et comment vraiment lutter contre les discriminations il faut continuer c'est un combat permanent alors on le voit pour les femmes parce que même sur le sujet des salaires on a validé au niveau européen en peu de temps finalement une directive pour lutter contre les écarts de salaire non justifiés entre les femmes et les hommes à travail égal et qui sont encore en moyenne de 13% ces écarts dans toute l'Union européenne c'est une moyenne donc ça veut dire qu'il y a des pays où c'est 20% d'autres où c'est beaucoup moins et donc oui ça veut dire qu'il faut réfléchir à la façon dont on travaille comment on reconnaît le travail le premier sujet qui revient toujours quand on parle du sens au travail c'est la reconnaissance les salariés les gens qui travaillent souvent se sentent pas suffisamment reconnus dans ce qu'ils font et ça passe évidemment par l'organisation par le management même si c'est un mot anglais mais aussi l'exemplarité que nous devons donner aussi au niveau politique peut-être qu'il n'y a pas assez de diversité aussi dans le monde politique moi c'est un constat quand même que je fais il faut qu'on progresse aussi sur ce point parce que bon on progresse mais finalement assez lentement et la société est peut-être aussi dans cette demande qui est plus de diversité plus de diversité reconnue y compris en matière d'exemplarité auprès des décideurs que ce soit les décideurs en entreprise les chefs d'entreprise on a quand même encore un monde très masculin dans le monde du pouvoir le monde de la décision et je pense que on a encore des efforts à faire mais oui j'aimerais qu'il n'y ait plus d'étiquettes qu'il n'y ait plus de clivage qu'il y en ait moins c'est encore très lent mais c'est un constat quand même qu'on est obligé de faire et quand on se compare quand même aussi avec d'autres cultures et d'autres pays en Europe puisque c'est le cas quand on travaille au niveau d'Union Européenne on voit que c'est quand même pas le cas partout il y a quand même des différences culturelles en France c'est un point qui est quand même très fort encore ce clivage sur l'âge notamment avec alors c'est un peu contradictoire on fait des bilans de compétences à partir de 45 ans comme si à partir de 45 ans commençait à être déjà un petit peu vieillissant alors que c'est tellement jeune 45 ans en fait oui évidemment et ça ne devrait pas apparaître ça ne devrait pas être un blocage ce qui compte c'est ce qu'on fait c'est l'expérience que l'on a et aussi travailler ensemble voilà l'intergénérationnel et arriver à travailler ensemble et c'est une communauté de travail qui est importante c'est pas les clivages et il y a reçu un ordre de la généralissime Maud Gatel sur le fait qu'on arrivait à la fin de cette table ronde je vais demander à Olivier Dussopt le mot de la fin s'il le veut bien avec plaisir peut-être en rebondissant sur deux choses d'abord dire que sur la question de l'insertion de la base du travail c'est la dernière intervention de la salle qui me le rappelle où il travaille ce n'est pas que produire on l'a beaucoup dit c'est produire ça permet de créer des richesses de pouvoir les partager de financer des modèles de protection sociale mais c'est aussi un lien social et une forme d'identité et ce que nous avons voulu faire avec le nouvel accompagnement des allocataires du RSA relève de cela les 15 heures qui sont une forme de slogan repris par les uns et par les autres sont un objectif parce que nous savons qu'à partir de 15 heures les choses sont très opérationnelles mais c'est aussi un objectif qui est adaptable adaptable pour faire en sorte que lorsqu'on est face à des mères ou des pères célibataires lorsqu'on est face à des personnes en difficulté médicale lorsqu'on est face à des personnes en grande difficulté de mobilité il puisse y avoir une adaptation une montée en charge progressive pour que cet accompagnement soit véritablement important et ne soit pas simplement une nouvelle obligation il y a un chiffre et il faut l'avoir en tête quand on parle justement d'humanisme pour reprendre le fil rouge de la table ronde on ne peut pas se satisfaire d'une forme de fierté d'avoir un modèle très protecteur qui s'appelle le RSA parce que ça donne un filet de sécurité à tout le monde et dans le même temps de constater que 7 ans après une première inscription au RSA 42% des allocataires y sont encore de manière continue ou régulière ce qui signe le fait que ce modèle est un modèle protecteur mais pas un modèle d'émancipation et qu'il faut retrouver le I d'insertion qu'on avait avec le RMI c'est ce que nous avons voulu faire la deuxième chose concerne l'emploi des seniors je partage ce que Sylvie a dit il y a un instant il y a une discussion en cours entre les partenaires sociaux pour trouver les bons moyens de maintenir dans l'emploi les seniors et de les aider à revenir à l'emploi et là aussi tout à l'heure je parlais de contre-vérité ou d'intuition on dit tous qu'on a un problème d'emploi des seniors c'est vrai et on le transforme en problème de chômage des seniors la réalité c'est que le taux de chômage des seniors et on a trouvé une définition à 55 ans mais comme j'en ai 45 et que Sylvie me disait que j'aurais droit à un bilan de compétences dans quelques jours je préfère que ce soit décalé de quelques années mais on dit tous chômage des seniors en réalité le taux de chômage des seniors est inférieur à la moyenne par contre on a un marché du travail qui est organisé pour sortir les seniors du marché et les sortir de manière définitive donc le premier enjeu c'est le maintien dans l'emploi transition deuxième carrière troisième carrière prévention de la pénibilité et lorsqu'il y a sortie du marché du travail c'est comment on fait pour y revenir et retrouver un taux d'emploi des seniors qui soit le plus élevé possible et ça passe par tous ces mécanismes et enfin parce que être humaniste être démocrate faire de la politique ça n'empêche pas de s'intéresser à la technique parce que bien souvent la technique est politique quand je dis que le système est construit pour sortir les seniors du marché de l'emploi je prends un seul exemple et je le prends parce que nous l'avons corrigé dans le cadre de la réforme des retraites jusqu'à il y a quelques semaines lorsqu'un employeur proposait une rupture conventionnelle à un salarié senior avant son âge d'accession possible à la retraite son âge d'ouverture des droits il bénéficiait d'un niveau de fiscalité et de cotisation sociale inférieur et très inférieur au fait de proposer une rupture conventionnelle après l'âge d'ouverture des droits et donc c'était évidemment une incitation à proposer à des seniors avant qu'ils atteignent l'âge d'ouverture des droits à la retraite de sortir du marché du travail le simple fait d'harmoniser ça rapporte quelques sous mais ça permet aussi de travailler au maintien des seniors dans l'emploi donc pour faire en sorte que chaque fois qu'on le peut chaque petit curseur doit aussi pouvoir contribuer à tout cela très bien c'était une table ronde passionnante donc merci encore aux intervenants et à ceux de la salle et les applaudissements c'est le vent du congrès du mouvement démocrate vous adresse et renforce ces remerciements merci à vous 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 merci à vous